L'échauffement est un incontournable d'une séance d'entraînement ou d'une compétition. Que l'on fasse une activité majoritairement cardiovasculaire comme de la course à pied ou mécanique comme de la musculation, il va être essentiel pour pratiquer en sécurité. Je vous propose aujourd'hui une méthode qui s'applique à tous les types d'activités. Bienvenue dans Préper Performance. L'échauffement est une part essentielle d'un entraînement sportif. En effet, outre l'aspect préventif qu'il apporte, il permet de préparer l'athlète physiquement et mentalement à la séance à venir. De façon plus précise, on va augmenter la température centrale, mais également locale, donc musculaire. Améliorer l'activité nerveuse à travers une contraction plus rapide et une meilleure synchronisation intermusculaire. Améliorer le RFD, donc l'explosivité musculaire ainsi que le temps de réaction. La force et la puissance musculaire seront également impactées, mais aussi l'amplitude articulaire, l'apport d'oxygène par l'effet Bohr, l'augmentation du flux sanguin, etc. Bref, les bénéfices de notre entraînement seront plus importants avec une mise en train de qualité. C'est pourquoi il existe beaucoup de méthodes et de travaux à ce sujet. Les problématiques sont nombreuses, comme le fait de rechercher un niveau d'activation suffisant pour de la performance maximale, sans pour autant apporter trop de fatigue. C'est notamment le genre de réflexion que l'on peut avoir pour des disciplines très courtes et intenses, comme du sprint ou du lancé. Également, s'assurer de réveiller les zones musculaires et articulaires qui seront essentielles à la performance de notre discipline. Un échauffement trop généraliste risquerait de laisser de côté l'essence de la pratique de référence. Enfin, une problématique essentielle du domaine du fitness cette fois, c'est le temps de séance qui peut parfois être assez court. Il s'agit alors de s'assurer d'un bon échauffement, sans pour autant grappiller trop de temps sur le temps total de séance. On se retrouve face à des compromis auxquels il est intéressant d'avoir des réponses. Quoi qu'il en soit, on va garder à l'idée que l'échauffement est dépendant de la discipline que l'on pratique. Ainsi, avoir une méthodologie peut permettre de garder une ligne directrice pour un préparateur physique. Si l'on se spécialise souvent dans une discipline, il n'est pourtant pas rare de devoir intervenir dans des sports pour lesquels on a parfois moins de culture. Dans ce cas, on peut retomber sur ses pattes grâce à une méthodo bien huilée. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec le protocole RAMP. Il s'appuie sur une structure à la fois générale et spécifique pour répondre à tous les besoins. C'est pourquoi on pourra assez facilement le transférer dans les disciplines que l'on pratique ou dans lesquelles on travaille. C'est un protocole en trois phases, dont la première étape visera à élever la température. Ensuite, la seconde sera une étape d'activation et de mobilisation. Et enfin, une phase de potentialisation. Là où la réflexion classique est à déconstruire, c'est que ce protocole se veut être pensé à la fois à court terme, mais également à long terme. Nous y reviendrons par la suite. Notre première phase va correspondre à notre vision de l'échauffement classique, mais légèrement individualisée. C'est-à-dire qu'elle visera à élever la température corporelle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le débit sanguin et la viscosité articulaire, à partir d'activités de faible intensité. Le but est de réveiller les différentes fonctions cardiovasculaires et le corps d'un point de vue mécanique. Cependant, on ne va pas juste proposer du contenu cardio. L'idée est de préparer l'organisme au mouvement spécifique de l'activité. On va donc chercher une spécialisation de la motricité en lien direct avec le sport de référence. On constate d'ailleurs un meilleur éveil psychologique par ce biais. En effet, l'athlète se retrouve dès l'échauffement confronté aux demandes de sa discipline. Il est donc dès l'heure concentré sur la tâche qu'il va avoir à réaliser plus tard. Notre seconde phase va s'apparenter aux logiques d'étirement et de mobilité. Nous avons déjà à plusieurs reprises discuté de ce type de méthode sur la chaîne. Je vous avais également proposé une vidéo de défrichage sur le sujet des étirements. Vous pourrez retrouver l'ensemble des liens vers ces vidéos dans la description de celle-ci. On va donc mettre l'accent sur la mobilité à travers des mouvements contrôlés de grande amplitude. On visera un bon contrôle moteur tout en restant dans les gestuels proches de la discipline de référence. Ça peut être une évolution allant d'une fente classique vers une fente marché, puis des fentes avec changement de direction, etc. Ainsi, l'intensité montera crescendo tout en maintenant un bon contrôle moteur. Concernant les étirements, comme expliqué dans notre vidéo sur la thématique, ce n'est pas aussi simple que de dire oui ou non. Ça va dépendre de la nature des étirements, du temps de maintien, mais également de la balance bénéfice-risque du sportif que vous encadrez. Il n'existe pas de réponse simple lorsque l'on travaille avec de l'humain. Mais nous reparlerons très prochainement de ces réflexions dans des épisodes plus détaillés sur la question des étirements. Quoi qu'il en soit, il sera intéressant de réfléchir l'amplitude du mouvement de la discipline à venir. En effet, certains sports demandent une amplitude bien plus importante que d'autres. Dans ce cas, on portera un peu plus l'accent sur cette phase dans notre échauffement. Au contraire, d'autres disciplines n'auront peut-être pas la nécessité d'insister sur de plus grandes amplitudes. Dans cette même idée, on n'hésitera pas à incorporer des étirements activodynamiques ou balistiques. Nous reviendrons prochainement plus précisément sur ces méthodes très intéressantes à l'échauffement. La dernière phase de potentialisation va se concentrer sur l'intensité à travers le spécifique. On va proposer des exercices dynamiques de haute intensité pour faciliter la future performance. Bien entendu, on ira à nouveau crescendo jusqu'à atteindre l'intensité de l'entraînement ou du match. S'il s'agit d'un entraînement, on aura différentes approches de cette phase. Soit on se calquera sur l'intensité maximale demandée dans la séance, et donc on axera la potentialisation sur la séance en cours. Ou alors, on pourra voir à long terme à travers le réveil d'une qualité qui ne sera pas au centre de notre séance. Par exemple, en sport collectif, la vitesse sera essentielle tout au long de la saison, même si elle ne sera pas forcément l'objectif principal de chaque séance. On pourra ici faire un rappel de travail de vitesse pour s'inscrire dans une vision plus globale. On comprend donc qu'il est possible d'adapter l'échauffement à la planification hebdomadaire pour rester dans les zones d'intensité visées. Cette phase pourra être plus ou moins longue et plus ou moins intense. Tout dépendra de l'objectif qu'elle vise et que vise notre séance du jour. On entrera naturellement doucement dans notre cœur de séance grâce à cette troisième phase. En résumé, le protocole RAMP va permettre par ces trois phases de préparer le corps à la séance ou la compétition du jour, mais également aux besoins de la discipline tout au long de la saison. En composant et modifiant ces différentes phases, on pourra penser l'échauffement comme une partie intégrante de notre planification de saison, et pas seulement comme un réveil musculaire précédant une séance d'entraînement. Vous comprenez donc qu'avec cette méthode, nous avons énormément de possibilités devant nous pour concevoir des échauffements en lien avec la suite des événements. Difficile donc de vous donner un exemple tout fait, car il dépendra de la discipline, de l'intensité de la séance, du niveau des pratiquants, etc. Cependant, vous pouvez assez facilement en trouver sur le net, prenant en compte le niveau des participants, etc. Mais à mon sens, l'intérêt de cette méthode n'est pas dans le fait de vous donner du contenu prémâché. Si j'ai conscience que cette vidéo est plus théorique que pratique, elle doit cependant permettre une réelle réflexion autour de l'échauffement. A chaque discipline son échauffement, ainsi qu'à chaque niveau d'intensité visé, etc. L'idée est donc plutôt de vous apporter des éléments de réflexion pour que vous composiez vos propres échauffements. L'autre point essentiel de cette réflexion, c'est l'idée de court et long terme. En effet, l'échauffement va s'inscrire dans une logique de planification, à l'instar de nos séances. On pourra donc le faire évoluer en fonction des besoins de notre athlète. Et l'on pourra l'individualiser, si les besoins sont différents dans des sports collectifs par exemple. Il s'agira donc de ne plus voir l'échauffement comme un simple prémice à notre future séance, mais comme une part essentielle et modulable de notre planification d'entraînement. Si je vous ai dit en introduction qu'une des limites du fitness était le temps de séance, on comprend donc ici qu'une telle mise en place va largement déborder des 10 à 15 minutes traditionnelles. Cependant, nous avons deux possibilités face à ça. Premièrement, la phase de potentialisation pourra permettre d'introduire du contenu pertinent pour la suite de la séance. Des méthodes de pré-fatigue pourraient totalement avoir leur place dans cette phase pour optimiser les séries à venir. Dans un second temps, on peut également trouver de bonnes adaptations de cette méthode en 15 minutes chrono. Ici par exemple, voici deux exemples d'échauffement pour des niveaux d'expertise totalement différents mais qui pourraient rentrer dans cette contrainte de temps. Si ce ne sera peut-être pas optimal, je pense que cette méthode pourra tout de même répondre à ces problématiques. Autre limite, j'ai conscience que de devoir repenser totalement l'échauffement peut déstabiliser lorsque l'on est un jeune préparateur physique ou entraîneur. Il n'est déjà pas simple de réfléchir une planification, une création de séance, etc. Si en plus, il faut repenser les quelques éléments routiniers que nous pouvons avoir, c'est encore plus de contraintes. Cependant, je pense que c'est ce qui fait toute la magie de ce métier. Rien n'est figé et chaque élément d'une séance ou d'un cycle ne doivent pas être laissés au hasard. Et optimiser le moindre temps d'une séance d'entraînement mènera à l'excellence. En conclusion, on peut dire que le protocole RAMP est une démarche de réflexion très intéressante pour la conception d'échauffement. Il va permettre de réfléchir cette facette de l'entraînement qui peut parfois être négligée ou réalisée machinalement. L'idée sera d'adapter nos échauffements aux besoins de nos futures séances. Par ce biais, on constatera des intérêts importants dans la progression de nos athlètes. Ça pourra également être un outil supplémentaire pour nos planifications d'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la méthode d'échauffement RAMP pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, partagez et commentez pour soutenir Prépa et Performance. Vous pouvez également vous abonner à nos différents réseaux sociaux présents dans le générique de fin. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ben non. Sous-titrage Société Radio-Canada